On voit la violette de l'eau, là, ouais. Alors nous voilà dans l'ail des ours en fleurs. Le nom scientifique de l'ail des ours, c'est Allium ursinum. Pourquoi l'ail des ours ? Parce que les ours feraient une purge à la sentir libère avec ses jeunes feuilles. Alors c'est vrai que c'est les jeunes feuilles qui sont les meilleures. Là, une fois que c'est en fleurs, c'est un peu moins... On voit déjà à l'aspect de la feuille qu'elle commence à devenir un peu moins belle. Donc pour moi je les cueille toujours, même quand c'est en fleurs. Surtout quand c'est dans une zone un peu protégée, bien humide. Mais voilà, ensuite on peut cueillir les fleurs aussi. Elles sont un peu plus fortes en goût. Et ensuite vont arriver les fruits. Qu'on peut aussi cueillir en partie. Ce qu'il y a, c'est que si on prend tous les fruits, ou si on prend aussi les bulbes, parce que les bulbes sont comestibles aussi, et bien on va empêcher un petit peu la station d'ail des ours de se pérenniser. Donc les bulbes, je conseille d'en prendre éventuellement un petit peu, si vraiment c'est une grosse grosse station. Sinon on essaie de prendre que les feuilles. Et vu que c'est une plante vivace, quand on prend les feuilles, et bien la plante va continuer à vivre. Elle va repartir. Donc on ne va pas tuer la plante en prenant des feuilles. C'est un fond à savoir. L'ail des ours, c'est une plante intéressante au niveau de ses propriétés. Elle a un peu les mêmes propriétés que l'ail. Elle va être intéressante pour baisser la tension, comme hypotensive. Donc si vous avez déjà une tension basse, c'est une plante à éviter. Vous mélangez la poudre de la plante séchée avec un peu de sel, un peu de graines de sésame par exemple, ça vous fait un peu une sorte de gomasio. Et ça, la plante séchée, vous pouvez la conserver de deux ans sans problème. Donc là, il est... Ou alors en tous les cas, un an jusqu'à la saison d'après. Et les fleurs sont comestibles aussi, mais elles sont fortes en goût. Elles sont un peu plus piquantes. Il y a une plante qui pousse avec l'ail des ours. Et qui vraiment, quand on cueille un petit peu rapidement, qui peut être confondue. Elle s'appelle Arome. Alors là, on a une toute jeune feuille, c'est plutôt celle-ci qui peut être vraiment facilement confondue. Et là, on a une feuille un petit peu plus avancée. Ce qu'il y a, c'est qu'elle pousse ensemble. Et quand on cueille un peu vite, on peut prendre une petite feuille d'arome par-ci, par-là. Et ça va avoir une toxicité de contact au niveau de la muqueuse. Ça contient des oxalates qui vont un peu lacérer la muqueuse. C'est vraiment très désagréable. Donc ça va vous gâcher votre plat. Vous allez tout de suite recracher. Et ça va vous gâcher votre plat. Donc Arome Maculatum, on pourrait la confondre éventuellement à éviter. En tout cas, si on regarde de plus près, déjà, ça ne sent pas l'ail. Et puis ça va avoir des nervures ramifiées. Alors que les feuilles d'ail des ours, on a les nervures parallèles. Il y a aussi autre chose. Quand c'est en fleurs, il y a une plante qui est en fleurs en même temps. Regardez. C'est pas si éloigné. Bon, c'est beaucoup plus gros. Mais il n'empêche que quand ça pousse ensemble, et qu'on débute un petit peu, on peut l'apprendre avec. Ça, c'est ce qu'on appelle la dame de onze heures. Ornithogalum ombellatum. C'est une plante qui est utilisée en fleurs de bac. Oui. En fleurs de bac, vous la connaissez ? C'est ? C'est celle pour les problèmes émotionnels. Oui. Comment elle s'appelle ? En anglais ? Oui. Star of Bethlehem. C'est la fleur de bac, Star of Bethlehem. Donc, elle pousse ensemble. Donc, elle est toxique, par contre. Donc, pareil, il ne faut pas la confondre. Donc, on a la rhum. On a la Star of Bethlehem, c'est-à-dire la dame de onze heures. Il y a aussi le muguet. Le muguet qu'il faut éviter de confondre. Alors, le muguet, il va être mat sur le dessus et brillant en dessous. Alors que l'ail des ours, c'est brillant sur le dessus et mat en dessous. Il y a aussi la colchique qui pourrait lui ressembler. Donc, toutes ces plantes-là sont des plantes toxiques. Et aucune des plantes toxiques ne sent l'ail. Donc, c'est un bon indicateur. Mais bon, il faut quand même regarder un peu plus le détail. Sous-titrage ST' 501